Vous cherchez une recette de poisson qui plaît aussi aux enfants ? Et si nous préparions des boulettes sauce tomate, mais avec du merlue du cap pour changer, et une sauce riche en légumes avec des petits pois ? On parie qu'elles vont aimer ? Commençons par couper le merlue du cap en petits morceaux. Faites d'abord entièrement décongeler le poisson et pensez à bien l'éponger. Cette variété à chair blanche ressemble un peu au cabillaud et est idéale pour nos boulettes. Étape suivante, on bat un œuf et on le verse sur les morceaux de poisson. On ajoute aussi de la chapelure et du paprika. On peut maintenant mixer le tout jusqu'à l'obtention d'une purée lisse. Pour l'assaisonnement, du sel, du poivre et du poivre de cayenne. C'est le moment de façonner les boulettes. Elles doivent idéalement avoir la taille d'une balle de ping-pong. Il est temps de préparer une bonne sauce tomate que l'on va agrémenter de dés de poivron rouge. Quand le travail de découpe est terminé, on fait revenir de l'ail et de l'échalote dans de l'huile d'olive. On ajoute les dés de poivron et on saupoudre d'une cuillerée de farine. Voilà, maintenant on verse les tomates concassées et un peu d'eau. Et on laisse mijoter 10 minutes à feu doux. Pour que la sauce soit encore plus colorée et savoureuse, intégrez-y des petits pois surgelés et de l'origan frais. Déposez ensuite les boulettes de poisson côte à côte sur la sauce et prolongez la cuisson d'une dizaine de minutes. Pendant ce temps, faites cuire les tagliatelles dans de l'eau bouillante légèrement salée. C'est prêt ! À table ! Un vin blanc espagnol à la bouche délicate et fruitée sera parfait avec nos boulettes de poisson. Ce El Coto de l'appellation Rioja est vivement conseillé. Bon appétit ! Découvrez encore plus de délicieuses recettes originales sur notre site web. Et suivez-nous aussi sur Facebook et Pinterest pour davantage de conseils et d'inspiration. Sous-titrage Société Radio-Canada